Je suis calme sur ces sujets. Alors, tu sais que... Bonsoir Jacques. Bonsoir Christophe. Oui. Tu sais que, à un moment donné, il y a des païens qui sont devenus chrétiens. Oui. Bon, alors, à ton avis, ces païens... Bon, il y a eu des juifs qui sont convertis au christianisme, il y en a beaucoup qui ont refusé, et il y a beaucoup de païens qui ont rejoint le christianisme. Mais c'est quoi ce que tu es tu ? À ton avis, d'où ils venaient, ces païens ? Jean-Jean Goldman. Ah, Goldman, c'est pas... De quel pays ? Où ils sortaient, ces païens ? On est en Palestine. Bon, enfin, voilà. Ces païens... Bon, alors, quels étaient les païens qui se trouvaient en Palestine à l'époque ? Je suis un dictateur parce que j'ai écouté la musique... Je ne sais pas. Il y a les romains, déjà. Ah oui, pardon, les romains, oui, d'accord. Il y a les romains, qui étaient la puissance occupante. Exactement. Qui étaient des païens, non ? Oui, il y a les juifs, et puis il y a une troisième catégorie. D'accord. Le monde de l'État, c'est ça ? Non. Dans la société juive, est-ce qu'il y avait la place pour des gens qui n'étaient pas juifs ? Tout à l'heure, on a parlé... Je ne sais pas si je me souviens, tout à l'heure, on nous a dit... Même en Israël, il y a aussi un prolétariat arabe. Donc ce n'est pas que des juifs qui vivent en Israël. À l'époque de Jésus, le prolétariat, il était fait de qui ? Il y avait des arabes, enfin des égyptiens, en disant. Il y avait des esclaves, il y avait un prolétariat non juif. Exactement. Donc toute société, même chez les Athéniens, c'est pareil. Dans toute société, il y avait des étrangers qui étaient utilisés. Et ces étrangers-là... Ils étaient païens. Ils étaient païens, mais ils travaillaient avec les juifs, au service des juifs. D'accord. Et alors, qu'est-ce que l'intérêt avait-il à devenir chrétien ? Moi, je dirais une thèse que ce n'est pas yalain, ce n'est pas yalain. Vous ne croyez pas en la religion ni en vieux. Ils ont peut-être vécu un mystère certain, c'est-à-dire... Un mystère qui les a peut-être amenés à croire en Dieu, c'est-à-dire... Peut-être qu'il y ait un rapport mystérieux qui leur a permis de se retrouver dans la religion. Mais est-ce qu'il y avait des raisons sociales ? Aussi. Non, mais pareil, bon. Les raisons sociales, c'est-à-dire... Il y avait un... À l'intérieur de la société juive, il y a toujours un conflit entre les patrons, les dominants et les dominés. Les patrons et les salariés. Oui. Donc, il y avait une tension entre ces deux populations. Oui. Exactement. Donc, il y a une volonté de la part des gens d'en bas, qui ne sont pas juifs, d'être égalité avec les gens d'en haut. Évidemment. Ce qu'ils n'ont pas la connaissance, c'est de savoir. Bon, donc, ce sont les... Donc, les premiers païens qui sont convertis, qui ont rejoint le fait d'un livre, c'était les esclaves des juifs. Exactement. Donc, finalement, les chrétiens sont descendants des esclaves des juifs, sur le plan spirituel. Donc, on peut parler d'une révolution, non pas seulement religieuse, mais sociale. Oui. C'est-à-dire que c'est une volonté, une révolte des opprimés face aux maîtres juifs. Oui. Voilà. C'est-à-dire que c'est des populations étrangères. Ça, c'est un... J'aimerais qu'on revienne là-dessus, justement. Est-ce que tu es d'accord sur le fait que les sociétés ne veulent pas... Les membres d'une société ne veulent pas faire certains travaux. Oui. Exactement. Ils les font faire par d'autres. Et ça a un coût. C'est un coût, c'est un coût, parce que ça... Moi, si je prends les hommes de la France, ça ne sera peut-être pas d'accord avec moi, mais moi, je sais tout ça. Je sais que le français n'a pas à faire des métiers de travaux, manuel. Par exemple, balayeur, ou éboueur, ou faire des travaux de voirie, des travaux de forcés de... Mais est-ce que, je vais t'interrompre, est-ce que, à ton avis, c'est uniquement parce que ça serait mal payé ? Ou est-ce que ça serait mal vu ? Ça serait mal vu. Ça serait plutôt pas propre. Oui, parce qu'en fait, nous... C'est un métier sale. Nos amis, ils ont un discours un petit peu vicieux. Ils veulent faire croire que les seules raisons pour lesquelles les gens ne font pas de certains boulots, c'est que c'est mal payé. Ce n'est pas du tout pour ça. C'est un élément secondaire. C'est parce que le métier sale est en train de faire. Payé par des produits... Oui, 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 pour toutes sortes de raisons. Et donc, finalement, ils ont fait faire des... Voilà. C'est ça, la vraie raison. Et même s'ils étaient payés correctement, ça ne changerait rien. Il y a des gens qui préfèrent être moins payés, mais ne pas avoir à travailler dans des choses qui ne leur plaisent pas, que d'être mieux payés et de faire des choses qui ne leur plaisent pas. Ça sera moins polluant d'entrer dans un bureau que si je leur fais travailler en train de faire des travaux de rénovation de tunnel de métro. Oui. La question qu'a posée, effectivement, Jean-Paul, et à laquelle on n'a pas répondu, c'est qu'apparemment, ça n'a pas toujours été comme ça. À une époque, les Français n'avaient pas ce problème. On a parlé tout à l'heure de l'exode rural. Alors l'exode rural, c'était déjà le même processus. C'est-à-dire que les travaux que les gens des villes ne voulaient pas y faire, on les faisait faire par les gens des campagnes. Je vais être un peu plus clair, non ? Ah, voilà. Le sujet, Jean, c'est qu'en fait, à l'époque, si tu veux, quand tu n'es pas trop français, avec l'origine française ici en France, ils embauchaient des Français, mais déjà d'origine étrangère. Il faut savoir que dans les pays de l'Est, ce qu'il y a, c'est qu'on prenait déjà la manœuvre étrangère à l'époque. Il y avait les Germaniques, il y avait les Polonais dans le Nord, il y avait les Italiens qui faisaient des travaux de mines, par exemple. Et dans le bâtiment, on prenait les Portugais, les Espagnois. Et par exemple, dans le domaine de la domesticité, les femmes ne voulaient pas servir de domestique. Et on faisait venir des Espagnoles ou des Portugaises. Les Antillais. C'est toujours la même chose, ce n'était pas tellement une question que ce soit payé ou pas bien payé. C'était une situation qui était considérée comme dégradante. Moins dégradante, socialement, mal vue. C'est des métiers qui ne sont pas dégradants. Major d'hommes ou serviteurs. Oui, mais c'est devenu... Ou être ménagère, ou je ne sais pas, ou c'est-à-dire, gouvernante. Même aux États-Unis, on voit souvent dans les films, les serviteurs sont noirs. Tout à fait. Et il n'y a pas de discrimination. Non, mais ça veut dire aussi que les Blancs ne veulent pas faire ce travail. Oui, que les Blancs n'ont pas envie de faire le travail. Ou bien, ce qui est plus compliqué, que ça arrange finalement d'avoir des gens étrangers. Parce que... Aussi ? On les distingue. Par rapport à la communication, peut-être par rapport... Oui, on n'a pas... Au rapport social. On préfère, à l'émission, des gens qui sont un peu étrangers. Bien sûr. Pour faire des choses, des travaux domestiques, etc. J'ai remarqué que si on prend l'exemple, très simplement, en Jacques, on prend la fonction de police. À l'époque, il n'y avait que des Blancs. Donc, les cas de contrôle, les interventions qui étaient faites, c'était des Gaulois qui les aient. Mais quand ces policiers français contrôlaient ces étrangers-là, les Noirs, les Arabes, les vice-versa, les Indiens, les Chinois, enfin, peu importe, ils n'étaient pas bien vus par rapport à la population étrangère intègre en France face aux fonctionnaires de police gaulois. Voilà, on va dire français. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont recruté des Blancs et certains Maghrébins dans la police française. Ils ont mis des Français d'origine étrangère dans la fonction. Oui. Ça apaisait tout le racialisme et les agressions qu'il y a eu entre le rapport de cette société-là avec les fonctionnaires de police. Ça calme tout de suite le... Mais il peut y avoir une autre explication, c'est que certaines activités qui sont mal vues en France sont bien vues à l'étranger. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, être policier en France peut être moins bien vu que pour des gens qui viennent de l'étranger. Être policier, c'est un autre statut. Moi, j'en ai parlé avec un copain qui était Gérard Adira. C'est un séfarade d'Algérie. Il a été fonctionnaire de police aux États-Unis. Il a fait des classes de formation aux États-Unis. Gérard, il m'a expliqué que... Il m'a dit... Tu sais, Christophe, la police aux États-Unis, elle est très bien vue. Elle est très bien vue parce qu'elles ont l'autorisation de pouvoir agir, de pouvoir régner l'ordre dans la population américaine. Je lui dis, c'est vrai, tu as raison, Jacques. Ici, on stigmatise la police. C'est-à-dire que les étrangers des cités ou des blocs agressent la police, insultent à la police et leur font des menaces et des violences. Donc, on envoie les étrangers à la place. Voilà. Donc, si tu veux que c'est pas logique qu'une police française puisse pas avoir les moyens et de régner l'ordre dans un territoire français. Alors qu'aux États-Unis, il n'y a pas de problème. Bon, bien l'autorisation, puisqu'ils ont l'accord, justement, de la loi non d'interdiction du port d'armes. Ce qui permet de, voilà, de faire justice directement sur l'ordre. Ça, c'est une deuxième chose par rapport à... Non, mais je veux dire, effectivement, il y a des métiers qui sont bien vus à l'étranger et mal vus en France. C'est ça. Et donc, ce qui est mal vu par les Français, les gens de l'étranger, ils trouvent que c'est bien. Donc, ça leur convient. Voilà. Ce qui est aussi très efficace, ce qu'en même temps, les Français le font aujourd'hui, c'est que même si Robert Beninter, à l'époque, en 1972, avait aboli de la peine de Borsche, aboli de la peine de Borsche en texte d'État, évidemment, il y a une forme de légitime défense parce qu'il y a des gens qui s'en foutent de l'interdiction de la loi des armes. Mais alors le problème qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe de tous ces gens qui sont formés, qui sont surformés et qui ne sont pas sélectionnés. parce qu'ils ne sont pas assez bons. Qu'est-ce qu'on doit vraiment faire de ces gens-là ? De les remettre tout simplement dans des... Voilà. Toujours dans la fonction police, mais par exemple dans la circulation, dans les bureaux d'administration. On peut les recycler, c'est-à-dire les remettre dans des postes qui ne sont pas faits pour le terrain. Et ça, ça se fait, ça. Dans la surveillance, ou dans la sécurité aussi, dans la partie sécuritaire de la police. Ça, c'est important. Ça aussi, ça rend utile à certaines personnes qui n'ont pas la capacité physique de faire des interventions musclées, on va dire, par rapport à des gens dangereux. Qu'est-ce que tu penses du fait que les femmes, à cause des mouvements de libération, veulent moins servir à faire des gosses, par exemple ? C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est vrai qu'il y a... Pas forcément en France, mais enfin, il y a un déclin de la démographie en général en Europe. Parce qu'on commence à être sur... à être en... à une surpopulation, c'est-à-dire dans certains pays, il y a des surpopulations. On prend la Chine, ils sont un milliard, on prend les Indes, ils sont un milliard. Bon, la France, on est 67 millions. Aux Etats-Unis, on est 880 millions. Enfin bon, il y a, comme tu viens de dire, une démographie. Il y a quand même... il y a beaucoup de monde sur la Terre. C'est peut-être pour ça qu'il y a peut-être une insuffisance-comprédiction. Non, non, je pense que... je pense que c'est pas du tout ça. Je pense que les femmes ne veulent pas servir à ça. Oui. Ça les dégrade d'être enceintes, de servir uniquement de ça. Peut-être. Et alors que les femmes africaines, ça les gêne pas. Ça les gêne pas, oui. Donc il y a aussi un préjugé défavorable à servir à ça. Ils font beaucoup d'enfants et les africains, les amis, les pères de famille de leur... Non, la vraie raison, c'est que c'est une idée du féminisme qui fait qu'on ne veut pas être réduit à faire des gosses. Oui, ça c'est formidable. C'est aménagé à l'équivalent. Donc là aussi, c'est une question... Alors est-ce que... bon, effectivement, on a parlé d'exemples... Alors est-ce qu'on peut renverser la vapeur ? Est-ce qu'on peut refaire... Je sais, en dehors de la question démographique, qui est ce qu'elle est. Mais en l'occurrence, c'est parce qu'il y a eu une crise démographique qu'on a fait venir des gens de l'extérieur. Bien sûr. Oui, c'est vrai aussi. Donc est-ce qu'on pourrait imaginer une politique qui rééquilibrerait les choses et qui ferait qu'il y ait plus de gens qui feraient des tâches un petit peu en bas ? Et qu'au niveau de l'élite, à ton avis, pour prendre le problème de l'élite, est-ce qu'à ton avis, la France n'est pas assez performante au niveau de la création, au niveau de la fabrication ? Et c'est pour ça qu'elle ne peut pas exporter, par exemple. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense que la France est totalement à la hauteur. Les grands patrons français ou les fabricants ont été capables à l'époque de fabriquer beaucoup de choses. Mais ils se sont délocalisés à cause des fiscalisations et des impôts d'État. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de charges qu'il y a certains patrons qui refusent leur production en Europe, en certains pays, pour se défiscaliser, pour gagner plus d'argent. Il y a eu ce problème-là. Vous êtes d'accord ? Non, parce qu'on retombe toujours dans les problèmes d'argent. Non, il y a aussi... Et la production. Il y a aussi une moindre performance des élites à fabriquer des produits de niveau international, des produits assez compétitifs. Si la France... Bon, alors, on peut toujours dire qu'elle... Même si elle délocalisait certaines choses, elle garderait le contrôle de ses produits, de toute manière. Normalement, oui. Elle les exporterait quand même. Bien sûr, ce serait le contrôle des marchés. Donc, ça ne changerait pas grand-chose. Pourquoi est-ce que l'Allemagne exporte une meilleure balance commerciale que la France, à ton avis ? Parce qu'elle exporte mieux par rapport à ses... Effectivement, tu as raison. Elle exporte mieux ses produits en négociation avec la France. Alors, justement... Dans le domaine de l'agroalimentaire et dans le domaine de l'automobilier, là. Et pourquoi ces produits sont plus concurrentiels ? Parce qu'on ne tienne plus compte de la... On voit plus les choses au niveau international. Moi, je pense que c'est lié, comme tu viens de dire, à la création de design, mais aussi à la vente des marchés. C'est-à-dire que des produits sont vendus. Et si les voitures sont super belles, de bonne qualité et de bonne qualité, forcément, les acheteurs vont continuer à acheter des voitures à la grande. Oui, mais il faut voir les choses... Pour qu'un produit... Il y a une échelle mondiale, peut-être ? Oui, c'est ça. Il faut que le produit... Les gens qui font les produits soient au courant de tout ce qui se passe dans le monde. Ils devraient être concurrentiels. S'ils ne voient les choses qu'à leur petit niveau, ils ne seront pas concurrentiels. Oui, il ne faut pas qu'ils soient locales, il faut qu'ils soient mondiales. Alors, pour être mondial, il faut qu'il y ait une médiatisation qui soit faite dans tous les pays à la création, de mettre en information capitale, et après, d'influencer psychologiquement les gens, les consommateurs, on va dire, qui peuvent acheter ces produits-là, ces produits étrangers, apportés dans leur pays. Et là encore, le problème, c'est que ce n'est pas forcément les produits les moins chers qui s'exportent le même. Non, c'est exact. Donc là aussi, l'argument du prix n'est pas toujours valable. Les gens préfèrent acheter un produit plus cher, mais plus intéressant sur le plan de la qualité, de la nouveauté, etc. Les gens veulent tout expliquer par l'argent. C'est moins cher, donc on achète. Non, je pense que tu as raison. L'argent ne fait pas tout dans le socialité-là, tu as raison. On peut aussi, comme tu viens de le dire, il faut la qualité du produit, de ce que tu préfères. Les gens sont prêts à payer très cher quand le produit est vraiment de grande qualité. C'est ça. Et inversement, si un produit a de mauvaise qualité, même s'il n'est pas cher, on ne va pas l'acheter. Non. Enfin, si, il y en a qui l'achètent, il y a des gens à leur niveau, ça les intéresse. Mais c'est vrai que s'il y a d'autres gens qui achètent des produits, on va dire un peu comme le luxe, c'est pas assez cher, effectivement, ils vont se baser là-dessus. En exemple, Jacques va acheter un portefeuille quartier. Il sait que le portefeuille quartier va durer 20 ans dans son portefeuille, dans l'utilisation. Maintenant, s'il va acheter un portefeuille à Barbès ou dans un magasin basique, le portefeuille va coûter 15 euros, c'est pas du bric, c'est du 6 minutes plus, on se gagne. Le portefeuille va durer 3 mois, en temps d'usure. Alors que le portefeuille quartier va durer 4 ans. Oui, je suis un peu plus... Oh, mais qu'il ne peut pas prendre ce que c'est, mais... Tu as raison. La matière est importante, la solidité, la qualité des produits est importante, et c'est pour ça que c'est cher par rapport à ce que c'est. Non, mais ça, c'est pas l'être. Pour la qualité des produits. Oui, d'ailleurs, on sait très bien que les produits qui sont fabriqués en France... Mais il y a un même, même un idiot, mais la gratuite du... Non, il y a un bon vert. Alors, qu'est-ce que tu penses du protectionnisme, par exemple ? Est-ce que tu penses que ça serait intéressant d'empêcher les importations, etc. ? Non, c'est pas vous mal. Le protectionnisme, d'empêcher les importations pour les pays. Mais de les taxer, je ne sais pas quoi. Non, je pense que c'est bien. C'est bien parce qu'il faut que les pays soient taxés. Parce que c'est trop facile de laisser passer du transit de marché sans prendre un impôt dessus pour l'État. Sans les contrôler. Et ces gens-là, ils vont prendre beaucoup d'argent et des millions. Ils vont se gaver. Ils vont arnaquer l'État, ils ne vont rien payer. Donc, si on prend l'exemple de Trump sur le rapport de l'acier qui veut faire une taxe de douane sur l'importation de l'acier... Moi, je trouve que Donald Trump, il a raison. Il a raison. Il faut que les capitaux soient très prôlés aussi sur ces marchés-là. Mais attention, il faut une taxe aussi, modérée. Il ne faut pas une taxe énorme. Si c'est une taxe à 120 millions, ça ne va pas aller. Pour le patron, ça ne va pas être bon. Maintenant, si c'est une taxe à 2500 euros, un prix de barème, ça paraît raisonnable. Il faut un quota, il faut un prix de la taxe. Ça, c'est indispensable. Ce n'est pas bien de la part du fait. Par rapport à ça. Même aussi pour les importations pétrolières, même aussi pour les importations... Quel que soit le marché, plastique, agroalimentaire, etc. Ça, c'est important. C'est vrai que l'UE n'est pas très d'accord avec Trump là-dessus, mais moi, je trouve que Trump, il arrive. Parce que ça paraît un peu la contrefaçon, les fausses fabriques, la mer qui est vendue, les gens cachaient d'un grand déjeuner sans réfléchir, et tout le monde s'en fait baiser la gueule quand même. Mais ce n'est pas bien. Sauf ce patron, mais s'il trompe son... Exemple. De la loi du ciel, n'importe quoi. Voilà, Jacques. Merci, merci. Merci. Merci.